Je cogne, je prends de l'arnica et je n'ai plus de bosse le lendemain. Comment être sûr que c'est l'arnica qui a eu de l'action ? Si ça se trouve, c'est le temps. Vous voyez, c'est peut-être que la bosse n'était pas très grosse, peut-être que vous vous êtes frotté toute la soirée. Pour être sûr, il faut comparer. Pour comparer, il faut avoir un groupe standard, il faut avoir un échantillon standard, c'est comme ça qu'on dit. Un autre exemple, j'ai pris de l'oxylocoxidone tout l'hiver et je n'ai pas eu de grippe. Alors ça, c'est une variante qui est assez intéressante, on l'appelle parfois la variante du panneau anti-girafe. Vous connaissez cette histoire du panneau anti-girafe ? Non, ça ne vous dit rien ? Si, je vous l'ai raconté déjà, non ? Non, je ne vous l'ai pas dit. Au cas où je ne vous l'ai pas dit, deux types qui sont dans le désert, il y en a un qui est en train de planter un panneau, puis l'autre, il arrive, il fait, tu fais quoi ? Il dit, je plante un panneau anti-girafe, ça fait fuir les girafes. Il dit, mais t'es con, il n'y a pas de girafes dans le désert. Il dit, tu vois, ça marche. Et cet argument-là, il est assez phénoménal. La personne prend l'oxylocoxidone, qui est le produit le plus vendu, le produit homopathique le plus vendu, vous savez, et elle n'a pas eu de grippe. Comment savoir si c'est la prise de l'oxylocoxidone qui a fait qu'elle n'a pas eu de grippe ? Pour ça, il faut monter des protocoles avec des grands échantillons de sujets et comparer les choses. Et quand on le fait, ça ne marche pas. Je vous le dis, quand on le fait, ça ne marche pas. L'oxylocoxidone ne prévient pas la grippe. D'ailleurs, j'en reparlerai en cours, mais l'oxylocoxidone est censé prévenir les états grippaux. C'est ce qui a marqué. Sauf que l'état grippal, ça ne veut rien dire sur le plan médical. Soit vous avez la grippe, et c'est sévère, et vous passez 10 jours au lit sans bouger. Je l'ai eu une fois, je m'en rappelle. Soit vous avez des rhumes tout pourris, comme j'ai eu la semaine dernière. Ça n'a rien à voir. Mais pourtant, dans l'imaginaire, on a tendance à mélanger le tout. Quand quelqu'un vient chez vous et vous dit, ça va ? Ah non, j'ai la grippe. S'il avait vraiment la grippe, il ne serait pas en train de vous parler. Donc, on a eu tendance à brader un peu la notion de grippe. Et c'est ce qui fait certainement le succès de cette prétention floue qui est état grippal. Et donc, beaucoup de gens associent à ça et le prennent en prévention. Et au pire, même s'ils avaient eu un état grippeux, un rhume, ils pourraient se dire, si ça se trouve, je n'aurais pas pris l'oscillococcydium, j'en aurais eu deux. Mais je n'en ai eu qu'un. Et oui, en fait, c'est toujours vrai. Si on ne compare avec rien, on ne peut rien conclure. Ensuite, il faut faire un échantillonnage sans biais. Alors, je vous le redis au cas où, je sais qu'au dernier moment, il y a une tendance assez bizarre chez les étudiants, une tendance paranormale pour moi, qui est celle de se dire, merde, je n'ai pas de sujet. Je n'ai pas voulu prendre un sujet qu'il a proposé mon voisin, mais je n'en ai pas trouvé d'autre qui soit sympa. Alors, ce n'est pas grave, je vais prendre une croyance et je vais aller poser des questions aux étudiants. Donc, je vais faire des sondages. Le sondage, c'est de la merde en boîte. C'est super difficile à faire un sondage. Si vous n'avez pas des moyens, genre médiamétrie, Ipsos, etc., c'est quasiment impossible parce qu'il pourrait arriver à avoir des tendances et il vous faut des échantillons de gens de plusieurs milliers de personnes, voire dizaines de milliers de personnes. Vous, vous allez être là et questionner trois L1, à moitié bourrés qui finissaient leur soirée de la veille, deux mecs à côté d'un préfabriqué qui sont en train de manger un casse-croûte. Et en fait, vous ne pourrez rien faire avec ça. Donc, ne perdez pas votre temps à aller sonder les gens parce que si vous n'avez pas de méthode et vous n'avez pas de moyens, vous ne pourrez pas y arriver. Vous n'en tirerez rien. Et vous allez perdre un temps fou. Et moi, je lirais ça en me disant on ne peut rien en faire, c'est bête. Vous avez fait beaucoup de temps, beaucoup d'interventions, beaucoup de discussions avec les gens et on ne peut rien en faire. Ne faites pas de sondage. C'est trop dur. C'est difficile. C'est un métier de professionnel. Il faut beaucoup de pognon. Il faut beaucoup de temps. Et en plus, ça pose un problème d'échantillonnage. Quand on dit, par exemple, qu'on veut faire un sondage. Si vous voulez discuter de... Je ne sais rien, moi. Est-ce que Mélenchon, je ne sais pas quoi, Marine Le Pen, etc. Vous voulez discuter de ces sujets-là. Vous voulez discuter de Hamon. Si vous allez... Vous dites, tiens, je vais prendre la place centrale de Grenoble. Je ne sais pas, la place Saint-André, par exemple, ou la place Notre-Dame. Bon, c'est cool, mais ce n'est pas représentatif de la population. On en a déjà parlé ici. Si vous allez à la ville neuve, ce n'est pas non plus représentatif de la population. Et fait au même moment, avec le même nombre de gens dans un endroit et dans l'autre, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Vous aurez biaisé, sans le vouloir, votre échantillon, parce que ces endroits, ils sont particuliers. Si vous allez sur la place Notre-Dame et que vous y allez à 6 heures du matin, vous verrez les gens qui partent bosser, souvent dans des métiers qui sont plutôt plus ingrats que d'autres, ou les personnes les plus vieilles qui se lèvent plus tôt, ou ceux qui partent faire leur marché avant qu'il soit la cohue, etc. Si vous y allez à 22 heures, place Notre-Dame, vous verrez plein d'étudiants bourrés. Ce n'est plus le même échantillonnage. Donc, vous devez faire attention à ça. J'ai mis un exemple à la noix. Prenez l'hypothèse suivante. Y a-t-il des chenilles en France ? Si votre échantillon, c'est fin octobre, et que vous cherchez dans le CEA, dans l'accélérateur du CEA, la réponse sera non. Bon, ça ne vous fait pas rire. Moi, ça me faisait rire quand je l'écris, mais ce n'est pas grave. Vous voyez, Mélan, Villeneuve, les heures, le cursus aussi change les choses. Même quand on me demande, par exemple, il m'arrive parfois qu'on me demande, mais alors, est-ce que tes cours, ça plaît aux étudiants ? Des fois, j'ai envie de répondre oui. J'ai envie de dire, bah oui, parce que j'en vois qu'ils viennent discuter avec moi à la fin. En gros, 100% des gens qui viennent discuter avec moi à la fin sont vachement contents, quoi. Vous voyez, enfin, ils ont l'air contents. Ils miment, peut-être, mais en tout cas, ils ont l'air contents. Mais 100% des gens qui viennent me voir là, mais les 100% de ceux qui sont partis, peut-être qu'ils sont partis fâchés, énervés, ils ont trouvé ça pas clair, ils ont trouvé ça relou, ils ont trouvé ça pénible, j'en sais rien, je ne sais pas. En fait, je peux me tromper en me retrouvant exposé qu'aux cas qui vont dans le sens de ce que je veux parce que je me trompe d'échantillonnage. Si je voulais vraiment échantillonner, je vais vous raconter une histoire. Elle est partie, c'est bête, ils sont partis juste avant que je puisse... Là, se sont pointés deux journalistes derrière vous, je crois, ou trois tout à l'heure. Ils ont dû monter et puis ils se sont barrés, je crois. On m'a juste prévenu avant le cours que TF1 était venu faire des images ici. Alors, pas sur moi, ni sur vous, mais je crois qu'ils font un sujet peut-être ce soir sur les opinions politiques des étudiants, un truc comme ça. Et ils sont montés sur l'amphiveil, je crois, ils ont fait des trucs. Ils avaient besoin d'images d'amphi. Ils m'ont dit, ça ne me gênait pas. J'ai dit, non, ça ne me gêne pas qu'ils fassent des images. Par contre, si un journaliste de TF1 me pose des questions, j'essaierai de ne pas lui répondre, moi. Parce que je ne réponds pas. Je répondrai à la personne, un individu, mais un journaliste de TF1, je ne réponds pas. TF1, c'est vraiment... Bon, je vous expliquerai dans le cours sur les médias, pourquoi TF1, c'est quand même un média vraiment... décadent. Bon, c'est vraiment pas terrible, il faut bien le dire. Mais je ne peux pas l'argumenter maintenant, sinon ça va nous prendre du temps. Et alors, je vous dis ça, pourquoi ? Parce que les amis de la com, les amis de la com de l'université, pour le coup, ils ne m'ont pas demandé ça là. Mais je me rappelle, il y a deux ans, ils m'ont dit, ah, il y a les journalistes du monde, ils veulent faire un article sur toi, sur ton cours. Bon, est-ce que tu veux bien répondre à leur question ? Je dis, c'est pas compliqué, je ne suis pas là. Donc, il faut qu'ils... Ah, alors, c'est ce qu'on va faire ? Je vais leur proposer d'interroger des étudiants contents du cours. Je dis, mais... Je dis, il faudrait interroger aussi des gens pas contents du cours. Alors après, le problème, c'est combien de contents et combien de pas contents. Et c'est comme ça que se pose le problème de l'échantillonnage. Alors, j'avais posé une question que déjà, je crois qu'ils n'y avaient même pas pensé. Et je sais qu'ensuite, les questions qui ont été posées aux étudiants, ils ont choisi des étudiants qui étaient contents, qui avaient eu des bonnes notes. Et je crois même qu'il y en a un qui était... Un ou une qui était la fille ou le fils d'une des personnes qui bossaient à la com'. Enfin, vous voyez le truc. C'est-à-dire qu'en fait, on va chercher les éléments qui vont conforter la thèse. En fait, ils étaient venus avec une thèse qui était plutôt cool pour moi, c'est que le cours est sympa. Voilà, si vous voulez. Mais ils auraient pu venir avec la thèse inverse et se dire, quel cours scandaleux, c'est lamentable, etc. On va choisir que les personnes les plus minables de l'amphi, ceux qui sont les plus fâchés, ceux qui sont les plus aigris, et on va les questionner eux et on fait un article à charge. Ça aurait été exactement la même méthode. C'est une absence complète de méthode. Ce qui fait que je me suis retrouvé avec un article sympathique dans Le Monde, je n'avais rien demandé, avec des gens interrogés, triés. Ça s'appelle la propagande, ça porte un nom. La propagande. Ça s'appelle la propagande. Alors, c'était à mon bénéfice, mais je trouve que c'est exactement la même chose que s'il y avait été à mon détriment, quoi. De la propagande. L'inventeur du mot propagande est un type qui s'appelait Edward Bernese dans les années 20. Neveu de Freud. Ce qui n'est pas un argument. On peut être le neveu de Hitler et être quelqu'un de gentil. Vous n'êtes pas responsable de vos aïeux. On est bien d'accord. Vous n'êtes pas... Vous ne pouvez pas être fier ou honteux de vos aïeux. Vous ne pouvez pas être fier ou honteux de quelque chose qui ne dépend pas de vous. On ne peut être que fier ou honteux ou responsable de choses qui dépendent de nous, mais vous ne pouvez pas être fier. Mon grand-père a tué des malgaches à Foison en 1947 lors de la rébellion à Madagascar. Je suis fier ou honteux ? Rien. En fait, je ne peux être fier ou honteux que de ce que je fais de cette histoire. J'en parle. C'est ce que je fais maintenant, pour que vous le sachiez. Mais en soi, je ne peux pas être fier ou honteux de ça. Ce n'est pas ma faute, quoi. On a déjà assez à faire avec nos propres responsabilités. On a déjà assez à faire avec nos propres responsabilités. et on a déjà assez à faire